Et voici Morgane Cadigny. Parce que Morgane ne vous aime pas, Mélanie, ne vous aime pas, Félix. Non, Mélanie Thierry, Félix Moiti, je ne vous aime pas. Félix, vous êtes né en 90 à Paris. Bah moi aussi, à un moment, il va falloir s'acheter une personnalité. La prochaine étape, c'est quoi ? Être humoriste ici, bras droit indispensable de Nagui, hyper original. J'en rajoute un peu en me qualifiant d'humoriste. Félix, quand j'ai découvert qu'on était né la même année, vous m'avez servi d'échelle. Non pas que je vous sois grimpée dessus pour aller réparer une file, mais j'ai regardé toutes vos dates de votre biographie en comparant ce que je faisais moi la même année. En 2009, vous jouez Arthur dans LOL de Lisa Asuelos. En 2009, je vous regarde jouer Arthur dans LOL de Lisa Asuelos. C'est une question de prisme, la vie. En 2020, vous jouez déjà avec Mélanie Thierry dans No Man's Land sur Arte. En 2020, franchement, moi, je passe quand même trois bons mois à me dire « Au fond, ce confinement, on n'est pas un peu contents ». Non mais il faut se replonger, la joie n'a pas duré longtemps. Mais la toute 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 première semaine, du tout 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 premier confinement, on s'est tous un peu réjouis que ça ait fait sauter un dîner pour lequel on avait la flemme. Franchement, on ne savait pas, ça a fait sauter trois ans de nos vies. Mais à l'époque, on était juste un peu en mode le lundi en culotte. Je vais péter dans mon lit toute l'après-midi. C'était trop bien. Depuis, Félix, vous avez fait plein de trucs. Et je me suis dit « Ah bah ouais, mais il a vieilli Feffé quoi, normal ». Puis après, je regarde votre date de naissance et je me dis « Putain merde, moi aussi ». Et cette phrase, la précédente, elle est importante dans l'écriture de ce papier parce qu'au moment où j'écris cette chronique il y a quelques jours, je vous jure que c'est vrai, il y a 20 minutes de moi qui regarde par la fenêtre en me disant « Putain, 31 ans quoi ». Franchement, ça va. Honnêtement, j'ai eu une espèce de sursaut de vie devant moi en me disant que j'avais tellement encore une bonne quinzaine d'années devant moi pour rater ma vie. Et ça m'a bien bien rassurée. Franchement, si je mis même maintenant, d'ici mes 60 ans, je peux divorcer 4 fois, avoir 6 gosses de 3 paires différents, vivre une parenthèse enchantée avec un joueur de foot de 2ème division, faire 300 heures de travaux d'intérêt général parce que j'aurais insulté un flic, le tout en fumant acidément des Malboro Rouge dès le réveil. J'ai le temps quoi ! Et ce film, il est sur la famille et moi je crois que c'est ce que j'inculquerais à mes gosses. Marre de l'injonction à réussir sa vie, tu peux être Félix Moiti ou tu peux être Morgane Cadignan. Et si tu veux réussir la 2ème option, il faut mettre la pression au petit dans l'autre sens quoi. Très tôt, bah ouais mon grand, une vie de merde ça se fait pas hein ! Comme ça, faut bosser ! Personne t'aidera, les artères elles vont pas se boucher toutes seules. Donc tu vas courir, tu vas courir, mais je te vois pas beaucoup utiliser ta pipe à craque. Moi si le prochain test urinaire, il revient négatif Théo, c'est simple, je t'emmène plus à Porte de la Chapelle le samedi. Ça va quoi. Allez, retourne manger ton aligo devant la liste de Schindler, il est presque 8h30, on va aller à l'école. Mélanie, j'ai même pas essayé de me comparer. 25 ans de carrière, vous êtes un espoir pour tous les gens qui grandissent à Sartrouville, vous êtes à l'affiche de la vraie famille de Fabien Gorgard avec Félix et plein d'autres gens que Nagui va citer plusieurs fois faisant qu'on va encore rendre l'antenne à 17h30. Mais tout le monde joue tellement bien et mérite tellement d'être cité que moi je vais m'arrêter là pour vous laisser du temps. De toute façon je vais récupérer mon fils à l'école, on passe chez le dealer cet après-midi, on fait des gâteaux ! Et l'un de tes futurs maris peut-être à Lyon où tu joues jeudi, vendredi et samedi Morgane. Sûrement. Voilà. Voilà ! Voilà !